L'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les humains ont le droit, un droit à l'économie, un droit social et un droit culturel. Et donc nous en 2010, les citoyens ont retranscrit le fait que ce qui a été dit en 1948 passait toujours d'actualité. L'idée a émergé en 2008, c'était de se regrouper un certain nombre de partenaires du réseau. Euromédine Culture, d'aider l'expression citoyenne et surtout à l'avenir de la place de la culture dans l'espace euroméditerranéen de demain. La volonté était de faire remonter de la parole, de l'expression des idées, consulter le plus de personnes possible, qu'ils soient dans le domaine de la culture, qu'ils soient des décideurs, qu'ils soient la personne de la rue. Et puis également, comme il n'y a rien de mieux que l'expression directe, chacun des 12 pays, cette année, enfin en 2010, ont organisé des débats sur leur territoire. Nous en France, on en a organisé 5. Dans d'autres pays, ça a été 1, 2, 3. On a diffusé un questionnaire qui a été traduit dans toutes les langues du partenariat sur le site du réseau euromédineculture.org. Puis, il a été relayé par tous les sites de chaque partenaire impliqué dans le projet et également sur d'autres sites internet. Donc, on a vraiment utilisé cet outil de communication. À l'issue des deux années de consultation, c'est plus de 6 000 personnes qui se seront exprimées sur les questions que nous traitons dans la consultation euromédineculture citoyenneté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio La création de la identité humana, non ? Non, 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 non les fonctions biologiques de la société. C'est un peu comme dire qu'il existe la vie sans l'eau. Non, ça ne peut pas. Puis, il y a certains qui l'ignorent et qui la vendent, mais c'est un autre discours. Tu n'es pas sur terre. La population a besoin de soins, de manger. Quand on a faim, on pense pas à la culture. C'est vraiment incroyable. Je trouve, même si il y a des progrès, je trouve que c'est quand même toujours un éternel recommencement. Il faut toujours justifier que la culture est un élément important. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi? La batalla, per dir-ho d'alguna manera, de la humanitat, és en el terreny cultural, bàsicament. I això ens ho demostra, per exemple, tota aquesta enorme quantitat de moviments que hi ha en defensa de la terra, en defensa de la llengua, en defensa de les espècies, és en defensa de tota una sèrie de coses. És a dir, avui la batalla és cultural. No n'hi ha d'altra, eh? És a dir, una societat aculturada és una societat que té una determinada cultura. Per tant, la ignorància, diguéssim, és una ignorància que avui ja no és innocent. És una ignorància buscada, volguda, imposada, per uns determinats mitjans. Gràcies. Sous-titrage ST' 501 ... 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 WE sont en train d'expertié, dont nous avons les gens et les experiations dans tous ceux qui sont en train d'une fizワrapeation. On peut le savoir levisor ailleurs, il faut changer relance de l'artiste de communication entre artistes ou artistiques. Il y a la question de la relation à l'autre, l'European entre eux, les Européens entre eux, mais également les Européens avec leurs voisins et les Européens avec le reste du monde. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de faire rentrer les artistes, surtout s'ils sont d'origine africaine, et s'il y a peut-être un endroit, effectivement, où il faut alerter l'opinion, c'est que cette richesse que nous avions, cette capacité que nous avions d'accueillir, l'autre, l'étranger qui n'est pas nous, etc., et qui vient avec sa culture, etc., c'est en train de se casser la gueule. Et en fait, je voulais aussi donner, effectivement, nous, on peut bouger n'importe où, on a nos passeports, il n'y a pas de souci. En France, on a été confronté plusieurs fois à des comédiens bloqués à l'aéroport, et donc pas possible d'arriver pour jouer le soir même. Oui, nous avons été chanceux d'aller et prendre part dans différents échanges européens, surtout dans les formes artistiques, en tourisme, en Italie, en France, en l'Union, mais ce n'est pas facile. C'est très difficile pour la mobilité, pour les artistes du sud du Méditerranéen, pour aller à l'Europe. C'est très difficile d'avoir un visa, d'aller et de faire quelque chose en Europe. Vous devez avoir une invitation formelle, vous devez avoir des preuves de votre revenu, vous devez avoir de nombreux papiers et de nombreux documents pour pouvoir venir et faire quelque chose avec des artistes européens dans l'Europe. C'est des instruments mis pour se protéger. Les visas, mais aussi l'immigration clandestine, mais aussi les trafics d'armes, mais aussi les terrorismes, etc. Moi, je constate qu'il y avait moins de clandestins quand il n'y avait pas de visa. Parce que ceux qui émigraient revenaient d'une façon ou d'une autre chez eux. Aujourd'hui, quand on émigre, on fait tout pour que ce soit définitif. Et quand on émigre, on émigre avec les siens, d'une façon ou d'une autre. Et donc, finalement, je me demande si le visa n'a pas eu l'effet pernicieux, contraire à ce qu'il a voulu regler comme problème. I que, segurament, això que està molt present en el que és el discurs de les institucions europees, no sempre ha permetat en la realitat de tots els països, i concretament dels Estats membres de la Unió Europea. És a dir, que falta encara un treball de traducció del que és el gran discurs europeu en el que sent mesures concretes. Barcelona Es un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nada Barcelona Mi mente está llena Decada de gente extranjera Conocida, desconocida Evarto ser transparente No existo más Considérer que ce travail à long terme Ne doit pas nous empêcher aujourd'hui Ne doit pas nous empêcher aujourd'hui de mettre des jalons Et de considérer que si problème il y a Il y en a beaucoup aujourd'hui Tous ces problèmes doivent trouver des solutions dans des avancements des deux côtés Et en développant la culture De l'autre et la mienne Des cultures partagées Estre capable de vivre en société avec les autres Être différent avec eux Les aimer Et dans la mesure du possible Si on ne peut pas les aimer Ne pas les détester Si on ne peut pas leur faire du bien Bon Dieu ne leur faisons pas du mal Que le monde soit autre chose Et voler comme une maripose Barcelona Hay un calor que me deje frire par dedans Con este vicio de vivre mintiendo Que boniton serait ton ma Si siquiera yo nada Barcelona Ningún mente está llena Década de gente extranjera Conocida Desconocida He vuelto a ser transparente No existo más Barcelona Siendo esposo de tus frutas Tu laberinto Extrovertido No he encontrado la razón La place de la culture dans l'éducation Ca c'est excessivement important pour beaucoup C'est à dire que la culture du plus petit âge Mais jusqu'à tout au long de la vie Doit être présente dans tous les mouvements éducatifs De formation Et que ce ne soit pas juste Allez je vais faire un résumé Apprendre à faire un peu de flûte à l'école Mais que ce soit vraiment une éducation aux arts et à la culture Música ... 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 C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratique, selon moi, c'est que nous, quand nous étions dans ces festivals, nous sommes intégrés dans leur milieu de l'environnement. Il n'a pas été organisé dans la catégorie ou dans l'œuvre, mais organisé dans leur famille. Donc, on fait une culture, comme les gens en Turquie, les familles d'avoir des deux jeunes d'un des jeunes d'âme et pendant deux semaines, quand on t'écèche dans ce festival, les se metraient pour nous. Nous sommes dans la classe de 5, rédus et d'esprit. C'est difficile de dire en général ce qui se passe dans les scuoles. Nous travaillons souvent avec les enfants et que si trouvons l'enseignante qui peut porter ce genre, ce type de communication aux enfants, les enfants répondent. C'est comme voir les enfants pour la première fois au théâtre. C'est ce qui se passe à ces enfants après des années de théâtre. C'est un respect pour la forme d'art. Applaudissements. 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 ... Un territoire, vous pouvez le développer par l'entreprise, par l'économie, attirer des entreprises autant que vous voulez. S'il n'y a pas une proposition culturelle de qualité, vous n'arriverez pas à maintenir le personnel sur le territoire. Sous-titrage ST' 501 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 C'est quelque chose de très important pour l'identité culturelle de Maltese. En certa manière, le projet afirma une sèrie de valors, afirma une sèrie de principis, afirma une sèrie d'objectifs que coincideixen en bonne part en altres aportations et en certa manière, donc, pot servir per reforçar-les. En quoi on va influer? Je ne sais pas. Maintenant c'est une étape. Là on n'est pas à la fin. Pour moi, j'estime, au niveau du réseau Romain & Culture, c'est une étape de travail. On va continuer de toute manière. C'était bien si on trouvait les moyens pour monter dans plusieurs régions en Europe des endroits, je veux dire des laboratoires d'art, des endroits d'échange où les jeunes artistes peuvent venir pour travailler ensemble sur des thèmes et présenter des endroits de travail et de support pour les artistes qui ne sont pas bien connus, parce que pour ceux qui sont bien connus, ils ont moins de difficulté à voyager, à échanger. I realment valora d'una altra manera aquest espai cultural que és la música, que normalment sempre s'ha tingut com una cosa, diríem, elitista. Llavors no, la música és de tots, hi ha d'estar al carrer i hi ha de ser de totem. Il y a deux opcions. Ne rien dire, c'est la meilleure façon de ne pas se faire entendre. S'exprimer, c'est peut-être se faire entendre, peut-être réussir à faire avancer quelque chose. Et je répète, on est dans une actualité, comme nous le réseau Euro-Médiculture est profondément euro-méditerranéen, on est très attentif à l'actualité qui se déroule dans les pays arabes et l'expression citoyenne ne signifie pas rien actuellement. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et pour nous c'est un exemple aussi de pourquoi s'exprimer et vers quoi aller. Sous-titrage ST' 501 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 ...